Quelques jours après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, le candidat du parti de l'espoir pour le développement national PEDN compte saisir la Cour constitutionnelle au fin d'annulation de scrutin. L'Ansona Kuyaté annonce que son parti a été victime des pires irrégularités de ce processus. Sans appeler ses militants à contester dans la rue, l'ex-premier ministre compte user des voies de recours légales. Je voudrais dire que le parti de l'espoir pour le développement national et son candidat ont été profondément victimes, comme en 2013, de ces élections. En conséquence de ce que nous avons subi, à l'instar d'ailleurs des autres candidats, nous avons décidé de ne pas reconnaître les résultats de cette élection. Et aussi, en conséquence de cela, nous avons décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour faire valoir nos droits. Arrivée sixième lors de cette élection, selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Ansona Kuyaté estime que de nombreuses anomalies et des fraudes énormes ont été constatées avant, pendant et après le scrutin. Le candidat du PIDN dit désormais fonder son espoir en la Cour constitutionnelle pour, dit-il, faire respecter la loi. Je n'ose même pas envisager que la Cour constitutionnelle ne nous donne pas gain de cause. Nous lui faisons confiance, nous faisons confiance à sa crédibilité. En tout cas, le premier jour où on a déposé la requête de candidature, Ce jour-là, nous avons quitté la Cour suprême avec le sentiment que nous avons affaire à non seulement des gens qui sont compétents, mais surtout des gens qui resteront loyaux au pays, à la nation. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a proclamé samedi 17 octobre 2015 les résultats globaux provisoires de l'élection tenue le 11 octobre 2015. Selon cette délibération, le président sortant Alpha Kondi, candidat à sa propre succession, est élu dès le premier tour avec un taux de 57,87% des suffrages exprimés. En taux de participation, il est de 68%. Il revient désormais à la Cour constitutionnelle de valider ou d'invalider les résultats qui lui sont transmis par la CENI sur la base des différents recours déposés par les contestataires. Sous-titrage Société Radio-Canada